Et à 9h33, c'est parti pour 3 minutes de rire assuré avec Tanguy Pastureau. RTL Matin, le débrief de l'actualité de Tanguy Pastureau. Tanguy, François Hollande, définitivement, est le plus optimiste d'entre nous tous. Oui, il est incroyable, si les cirques humains existaient toujours, on le mettrait entre la femme à barbe et l'homme à sept jambes. Niveau popularité, il est entre Michel Fourniret et Gilles Deray du point de vue des enfants du 15e siècle. L'emploi ne repart pas, l'économie végète, Daesh nous terrasse, il pleut et lui, bah ça va. Jeudi à la télé, on pensait qu'il allait pleurer sur l'épaule de Pujadas, donc en se mettant à genoux, qu'il allait rendre son bâche de l'Elysée en disant « je suis nul, je rentre à Tulle avec Julie, on va faire des balades en scooter sur la RN20 ». Mais non, il est arrivé avec un grand sourire. Même dans Haïti, quand la petite traîche les vaches avec son papy, ils ont l'air moins contents. Ce monsieur a un mental d'acier. S'il avait été protestant pendant la Saint-Barthélemy, il aurait dit à son cousin coupé en deux « allez, pleure pas Boulou, tu vas te remettre ». Et dès le lendemain, il cueillait des fraises en chantant. Pendant toute l'émission, il a dit « ça va mieux ». La méthode Hollande, c'est la méthode coué mais rédigée sous acide. Le chômage, ça va mieux, on va fermer Pôle emploi. Les réfugiés, ça va mieux. À Calais, les types qui sautent sur des camions, ils doivent penser que c'est le retour des Yamakazi, les seuls samouraïs afghans. Nuit debout, pas de soucis, pour lui, c'est juste des gens qui sont venus à République un peu trop en avance pour la fête de la musique. Les terroristes, capoute, l'avenir tout rose. Hollande, c'est une gamine de 12 ans coincée dans un corps de sexagénaire à dix peu. Léa Salamé, le sniper brochet qui a raté la guerre en Bosnie et depuis se venge sur les people. La défoncer, elle lui a parlé mais comme s'il était son stagiaire. J'ai cru qu'Hollande allait se lever pour lui faire un café. Mais il était content quand même, il était content. On a quand même l'impression, Tanguy, que François Hollande est indestructible. Oui, à la fin, Léa Salamé lui a dit qu'on a l'impression que tout vous passe dessus. Elle était vexée parce qu'avec ce qu'elle lui a mis, elle pensait qu'il allait pleurer sa mère. C'était la première soirée SM sans latex. Hollande s'est fait dominer comme Anastasia dans 50 nuances de gré mais sans le petit cul. Pujadas a failli partir réalisant qu'il avait oublié son martinet dans sa table de nuit. Et c'est vrai que Hollande s'en fout. Dans son cerveau déjanté des nounours danse une ronde sur le générique des schtroumpfs. Même personnellement, il s'en fout. Une minute après le départ de Trier-Voeleur, il butinait Gaillet. Si Gaillet part, il demande à la DGSI de noyer Cyril Lignac dans du jus de viande et il appelle Sophie Marceau. À côté de Hollande, les rastas de Jamaïque font figure de gens stressés. Hollande s'est nous sous-saille, relax max, pas ni problème. Quand il se pose avec Héros, le somnambule, il lui dit on est pas bien là à la fraîche détendue du gland. L'émission avec Hollande n'a réuni que trois pleupleux. Curieux de savoir si Léa Salamé allait le mordre. Mais lui, il s'en fiche, il continue parce qu'il est certain qu'il va gagner en 2017. Des optimistes comme lui, il y en a plein l'hôpital Saint-Anne. Ça va mieux, tout va bien, du soleil, des bisous, c'est Barbie à l'Elysée. Ah, ça va mieux surtout quand on vous écoute, Tanguy Pastureau. C'est gentil. Merci. Excellent, Tanguy, à revoir en vidéo évidemment sur notre site rtl.fr. Merci.